Le cours éthique et déléontologie situe un moment clé de votre formation en service social. En fait, dans les prochains mois, vous allez être appelés à faire vos premiers pas en tant qu'intervenants sociaux et vous allez faire un premier stage. Dans ce stage-là, vous allez rencontrer des situations que vous aurez à évaluer et que vous aurez à transformer. Ça va soulever des interrogations sur le plan moral. Vous allez souvent vous demander ce que vous devez faire ou où se trouve le bien dans une réalité qui est complexe et embrouillée. Il n'y aura pas toujours de réponse simple à ces questions-là, mais néanmoins, vos superviseurs vont entendre de vous une réponse professionnelle et qui respecte votre identité de travailleur social. Ce cours-là vous prépare à faire face à ses exigences et à ses défis pratiques. Le cours va vous permettre de vous familiariser avec les normes qui sont en vigueur dans les services sociaux. Ces normes qu'on trouve par exemple dans le droit, dans la déontologie ou dans la culture des organisations traduisent des valeurs comme la confidentialité, le respect, la solidarité. Mais il arrive que ces valeurs-là soient en conflit entre elles, dans une même situation, ou qu'elles soient en conflit avec vos valeurs personnelles ou avec d'autres valeurs sociales. Ça donne lieu à des problèmes ou à ce qu'on appelle des dilemmes éthiques. Alors, le cours va vous permettre de vous familiariser avec ces notions-là et de reconnaître les principaux enjeux éthiques qui traversent la pratique du travail social. Le cours ne vise pas seulement des apprentissages théoriques. En fait, il va vous permettre aussi d'acquérir des outils de réflexion que vous allez pouvoir appliquer sur le terrain. Vous apprendrez par exemple à utiliser une grille de délibération éthique à partir de laquelle vous pourrez analyser des cas complexes et prendre des décisions originales et moralement bien fondées. Tous les futurs travailleurs sociaux doivent développer une pratique éthique, critique et réflective. Et d'après l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux, c'est une compétence fondamentale qui doit être acquise dès la formation initiale. Pouvoir comprendre, questionner, intégrer, appliquer les fondements éthiques du travail social, ça va vous aider non seulement à résoudre des cas concrets auxquels vous serez confrontés, mais en plus à participer à des débats éthiques dans les organisations où vous allez travailler et dans la société. Ce cours-là va participer à cet aspect important de votre formation. Merci. 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 Merci.